Bonjour à tous, alors deuxième vidéo sur la révision du bac 2022, enfin à partir de 2022. Donc, vidéo de révision, ça fait partie d'une série de trois vidéos. La première vidéo, on a vu les compétences numéros 1 et 2. Aujourd'hui, on va détailler les compétences numéros 3 et 6. Donc, je vais redire les compétences. Et il y aura une troisième vidéo qui traitera les dernières compétences évaluées dans cet examen de bac pro de PSE 2029. Alors, je rappelle les compétences. Donc, compétence 1, traiter l'information. Compétence 2, appliquer une démarche d'analyse dans une situation donnée. Compétence 3, expliquer un phénomène. Compétence 4, proposer une solution. Compétence 5, argumenter un choix. Et compétence 6, communiquer avec une syntaxe claire et un vocabulaire adapté. Alors, on va voir la compétence numéro 3 et la compétence numéro 6. Alors, la compétence numéro 3, c'est expliquer un phénomène qui soit physiologique, environnemental ou lié au travail. Lié à un risque au travail. Alors, pour ça, je vous renvoie vers les vidéos de cette chaîne. Toutes les vidéos, donc module par module, sur les phénomènes qui soient liés à la santé. Par exemple, l'alimentation, les addictions, les risques liés à la sexualité, l'activité physique, etc. Ou lié à l'environnement, la gestion de l'eau, des énergies, la consommation éco-responsable, les achats éco-responsables au quotidien. Ou les risques majeurs. Et les vidéos liées aux risques plus spécifiques liés au travail. Que ce soit les risques liés au bruit, les risques liés au TMS, troubles musculosquelétiques. Donc, tout ce qui est activité physique au travail. Et tout ce qui est risques psychosociaux, RPS. Donc, tout ce qui est lié au stress, burn-out, etc. Donc, toutes ces vidéos, vous allez les retrouver sur la chaîne. Vous pouvez aussi, donc ça fait vraiment partie d'une culture et ça fait vraiment partie de, comment on appelle ça, de la culture générale. En fait, si vous vous informez d'une manière quotidienne sur la santé, sur l'environnement, vous allez avoir déjà un bon bagage pour cette compétence-là, expliquer un phénomène. Donc, je vous renvoie aussi vers l'application que j'ai fait, l'application de révision de la PSE. Donc, je mettrai le lien en description de la vidéo en bas. J'ai aussi fait une vidéo pour voir comment est-ce que cette application, elle marche. Donc, sur l'application, j'ai mis les sujets zéros. J'ai mis tous mes cours en PDF. J'ai mis les liens vers mes vidéos, donc les cours qui sont en vidéo. Des exercices sur Learning Apps et des fiches de révision Enki. Donc, pour ceux qui connaissent, des fiches de révision sur le logiciel Enki, que ce soit sur l'ordinateur ou sur téléphone. Donc, voilà en fait cette compétence-là. Expliquer un phénomène. Donc, on va vous demander, expliquer, ça veut dire quoi ? C'est déjà comprendre, comprendre les éléments internes. Comprendre, c'est quoi ? C'est savoir connaître les éléments internes d'un phénomène. Ensuite, les liens qu'il y a entre ces éléments. Les liens entre ce phénomène et le reste du monde. Et l'implicite. Comprendre, c'est ça en fait. C'est ces quatre, quand on décortique un petit peu, ces quatre compétences. Donc, pour pouvoir expliquer un phénomène, il faut déjà le comprendre. Donc, faites-vous vraiment une culture générale sur la santé, sur les risques professionnels, sur les risques environnementaux. Et ça devrait aller. Et puis, réviser bien sûr vos cours de PSE. Donc, en gros, vraiment, quand on vous demande d'expliquer un phénomène, c'est toujours pareil en PSE. On vous demande comment ça marche, c'est quoi les effets sur la santé, c'est quoi les dangers et quelles sont, justement, les mesures de prévention que je vais pouvoir mettre en place pour éviter ces risques-là liés à ma santé, à l'environnement, etc. Ensuite, compétence numéro 6. Communiquer avec une syntaxe claire, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Donc là, c'est essentiellement par écrit pour l'épreuve du bac. Alors là, c'est des compétences générales, hyper transversales, que vous allez retrouver dans d'autres disciplines, notamment en français, en anglais, etc. Donc, des compétences de syntaxe. Et en gros, pour le bac, des petits conseils. Il est inutile de réécrire la question. Par exemple, si on vous pose la question, quels sont les dangers lors d'une situation à risque où un salarié travaille à côté d'une machine bruyante ? Eh bien, ne réécrivez pas dans votre réponse. Les dangers dans la situation à risque où le salarié travaille à côté d'une machine bruyante sont... Soyez simple, soyez clair. Il faut qu'on puisse vous comprendre, bien entendu. Mais le sujet fait 12 à 13 pages. Donc, c'est assez long. Donc, ne perdez pas de temps à réécrire toute la question. Soyez simple et concis. Évitez le vocabulaire familier. Et donc, évitez les phrases à rallonge. Si, dans votre réponse, vous vous apercevez que la réponse, elle fait 3, 4, 5 lignes, c'est que la réponse, elle commence déjà à être trop longue. Donc, posez-vous des questions et essayez de faire des réponses les plus simples, claires et précises possibles. Donc, voilà. La vidéo, elle est finie. Elle était assez courte. Je vous renvoie aux deux autres vidéos de la série sur les révisions pour le bac. Aux autres vidéos de la chaîne pour justement comprendre tous les phénomènes. Et si vous avez aimé, mettez un petit like. Partagez la vidéo à vos collègues qui révisent aussi le bac. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.